Ukrainienne, vous avez vécu 25 ans là-bas, et je crois comprendre que vous êtes en contact avec votre famille qui vivait à Kiev et qui a fui. C'est bien ça ? Pas tout à fait, non. Et là, je ne l'ai pas fui du tout. Alors, racontez-nous, quelle est votre situation ? Je vous précise un petit peu aussi, je reviens depuis 4 jours, en fait, de l'Ukraine. Bon, personne n'y croyait, ça c'est clair, dans ces événements-là. Alors, pour narrer un petit peu, parce qu'on dit un petit peu beaucoup de choses, exode, ceci, cela, pour narrer un petit peu le problème qui nous concerne, c'est que le conflit dure depuis 2014, ça on le sait. Il s'agit quand même de la population ukrainienne, qui est martyrisée au quotidien, 2 millions de personnes, voilà. Voilà. Que les problèmes de chauffage, c'est l'hiver, sont difficiles. Le salaire moyen, bon, sur Internet, on voit 300 euros. Moi, je vous dis que c'est 200 euros. Voilà. Vous m'entendez ? Oui, très bien. Voilà. Pour se chauffer actuellement, dans ces mois d'hiver, c'est plus de moitié que les ménages doivent consacrer à ça. Voilà. Donc, la vie est très, très compliquée. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'on défend. Le président et le gouvernement fantoche, là, actuellement, que je trouve fantoche, et pas du tout celui que Poutine, soi-disant, va mettre. Vous parlez, là, de... C'est ce qu'on a emporté contre tout ce qu'on entend, là, actuellement, les pauvres ukrainiens. Mais les pauvres ukrainiens, ils y sont, avec ces gouvernements successifs, avec cette misère, avec cette économie délabrée. C'est... C'est pas de Zelensky. Oui. Mais vous parlez de Zelensky, vous parlez de qui ? Vous parlez des... De Zelensky, oui. Oui, oui. Donc, vous, vous, ukrainienne, vous considérez que Zelensky, le chef d'État d'Humont, élu d'Ukraine, est à la tête d'un gouvernement fantoche ? Fantoche, d'une chose. Et puis, la deuxième chose, c'est une personne pas du tout démocratique. Il y a quand même quatre chaînes oppositionnistes qui étaient fermées. Il y a des journalistes qui sont tués. On décrit ça pour la Russie, mais ça sera ceci en train. Il y a quand même quatre journalistes qui sont tués depuis quelques années.